Je remercie l'Université ouverte de m'avoir invité, je vous remercie de votre présence. Je voudrais juste préciser qu'avant d'être maître de conférence, j'ai été très longtemps institutrice en maternelle, en CLIS 1, donc les classes pour l'inclusion scolaire accueillant des élèves classés déficients intellectuels ou porteurs de troubles psychiques, avant de finir sur l'unité d'enseignement d'un hôpital psychiatrique. Et je suis également mère d'un enfant classé déficient intellectuel. Tout ça pour vous dire que mes travaux sont ceux d'une chercheuse engagée, voire militante. Donc, depuis la loi du 11 février 2005, l'inclusion constitue le nouveau paradigme des politiques publiques pour penser la participation de tous à la vie sociale. Et Bersol, Plaisance et Zander la définissent comme un rapport à la diversité. Au contraire des logiques inclusées précédentes, exclusives, ségrégatives, intégratives, sa finalité est d'instaurer le vivre ensemble. La diffusion et l'évolution de ce concept s'articulent entre mouvements associatifs, recherches scientifiques, propositions et injonctions politiques et mises en œuvre sur les terrains. Cette nouvelle idéologie est présentée comme la seule voie possible d'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Mais la réalité quotidienne de ces personnes, des institutions, peuvent la contredire. L'idéologie de l'inclusion se heurte à des réalités que je propose d'étudier ici. Donc, j'expliciterai d'abord en quoi l'inclusion est un concept idéologique. Puis, je présenterai mon cadre théorique et les deux recherches sur lesquelles j'appuie ma réflexion avant d'analyser comment l'idéologie de l'inclusion se heurte aux réalités de terrain. Si l'intégration demande à l'individu de s'adapter à la société, l'inclusion exige de la société son adaptation au handicap. Un rapport officiel de 2011 parle d'accès à tout pour tous. D'emblée, l'inclusion apparaît dans sa dimension idéologique, une participation égalitaire de tous les citoyens dans tous les domaines de la vie sociale, mais aussi privés, marqués par le pronom tout. Au sein de l'éducation nationale, la circulaire de rentrée de 2015 précise que tous les enfants, sans aucune distinction, sont capables d'apprendre et de progresser, posant ainsi le principe idéologique d'éducabilité de tout individu. Cette dimension idéologique est historiquement affirmée par les scientifiques. Selon l'anglais Michael Oliver, sociologue universitaire en situation de handicap et promoteur de l'inclusion, la revendication du terme inclusion reconnaît qu'en tant qu'expérience commune de l'humanité, la déficience et l'invalidité devraient constituer l'objet central de l'éducation. La récupération politique du concept s'ancre donc simultanément dans le monde scientifique et dans le mouvement militant, l'engagement social des associations et du milieu universitaire, permettant de parler d'une idéologie de l'inclusion. Plaisance définit l'inclusion comme la nécessité de modifier l'environnement social. Cette modification intéresse donc tous les individus. L'inclusion relève de la responsabilité de tous les acteurs de terrain au niveau macro et des administrations et des décideurs politiques au niveau macro. En ce sens, elle est indissociable d'une conception systémique de la société, nécessitant, selon Ebersold, l'implication de chacun dans le bien-être collectif et l'incorporation de tous dans les diverses dimensions qui fondent la société. On perçoit ici les difficultés de sa mise en œuvre dont rencontre l'évolution lexicale. L'inclusion, qui désigne le résultat d'une action, se présente d'abord comme un objectif, un idéal à atteindre, la réalité sociale la contredisant quotidiennement. L'absence initiale de définition du terme dans les textes de loi a dessiné diverses pratiques localisées, que l'on peut qualifier de bricolage au sens de Lévi-Strauss, mais qui s'accordent sur une appropriation du mot comme un synonyme d'intégration. L'inclusion peut alors constituer une illusion, au sens où le tient pour réel ce qu'il n'est pas, comme le dit l'Anzade. Elle ne renvoie pas à une réalité tangible au sein des espaces de socialisation, et notamment de l'espace scolaire, où le terme a été très vite supplanté par l'expression d'éducation inclusive. Celle-ci est souvent considérée du seul point de vue des apprentissages et de la réussite scolaire. Or, la définition même du concept d'inclusion, le vivre ensemble, met en avant deux préoccupations majeures. 1. La participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale. 2. La nécessité d'adaptation par la société pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, comme l'indique le titre de la loi de 2005. De ce point de vue, l'éducation inclusive est une position radicale qui impose de considérer l'éducation dans sa globalité, tant du point de vue des apprentissages que des interactions de tous les acteurs d'une institution donnée. L'école ne peut plus être le lieu de la normalisation où les élèves doivent seulement répondre aux normes d'apprentissage, s'agissant de former des citoyens actifs, de mettre en place les conditions du vivre ensemble. L'éducation inclusive concerne tous les élèves. La brochure éditée par le ministère de l'Éducation nationale pour une rentrée pleinement inclusive en 2019 présente un bilan positif pour l'école inclusive, nouvelle expression utilisée. Le gouvernement se félicite d'avoir augmenté de façon conséquente le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisé. Mais ce nombre ne définit pas les modalités d'accueil de ses élèves. Dans un billet publié le 3 février sur le site École et Handicap, Pierre Baligan montre que cette augmentation réelle participe d'une dynamique ancienne qu'elle est liée à l'allongement des parcours scolaires, au dépistage, aux diagnostics plus précoces en maternelle, à la reconnaissance de nouveaux handicaps, mais aussi à l'obligation de passer par la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, pour bénéficier d'une aide, faisant ainsi entrer dans le champ du handicap d'un certain nombre d'enfants. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, affirment que le handicap est une des priorités du quinquennat. La réalisation d'une école pleinement inclusive est à ce titre une priorité. On peut noter l'incongruité de l'adverbe pleinement « on est, un lieu est inclusif ou ne l'est pas ». Il précise que l'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. L'emploi nouveau de l'expression « école inclusive » signe, à mon sens, un échec partiel de l'inclusion. Ce glissement lexical reconnaît implicitement l'impossibilité de l'institution scolaire de réaliser l'inclusion des élèves en situation de handicap. On parle aujourd'hui plus généralement de sociétés inclusives, reconnaissant ainsi que tout espace social représente des opportunités essentielles à la mise en place de l'inclusion. L'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap reste largement deçà de celui des personnes ordinaires, 35% contre 65%, et le taux de chômage en est deux fois plus important. De même, dans le champ culturel, le rapport du Sénat de 2007 relève une égalité d'accès à la culture incomplète. On appréciera la litote. Gardou préconise de rejeter le mot « inclusion » au profit de l'expression « société inclusive ». Selon lui, l'inclusion, comme l'intégration, s'intéresse à un élément étranger dans un milieu donné et présente une vision mécaniste, alors que l'adjectif « inclusif » renvoie à la volonté de lutter contre toutes les formes d'exclusivité, c'est-à-dire ce qui appartient à quelques-uns et n'est pas partagé. L'expression « société inclusive » explicite effectivement la nécessité d'élargir cette question à l'ensemble des acteurs d'une société donnée pour, d'une part, déconstruire les représentations sociales négatives à l'égard des personnes en situation de handicap, d'autre part, autoriser une véritable mise en œuvre du vivre-ensemble. Pour autant, le nom ne désigne pas, à mon sens, la même chose que l'adjectif. En effet, il ne suffit pas qu'un lieu soit inclusif pour que l'inclusion advienne. Avant d'aller plus loin dans cette analyse, je vais présenter mon cadre théorique et les recherches sur lesquelles j'appuie mes réflexions. Je m'inscris dans le cadre de la socioclinique institutionnelle, théorisée par Gilles Monseau, démarche qualitative qui propose de mener des recherches avec les acteurs de terrain et non sur eux pour penser la dynamique institutionnelle dans une continuité entre actions localisées et propositions politiques. Issue de l'analyse institutionnelle théorisée par Loureau, elle vise à étudier les contradictions de l'institution. Celle-ci se définit comme une dynamique dans laquelle interagissent tous les acteurs en lien avec cette institution. L'implication désigne le rapport de toute personne à l'institution. Monseau rappelle que tout individu en lien avec une institution y est impliqué de fait. L'implication comporte trois dimensions, organisationnelle, tout ce qui est à faire au fonctionnement de l'institution, idéologique, les valeurs, les croyances et l'ibidinale, les affecte. L'analyse collective des implications permet le dévoilement des contradictions de l'institution et du lien entre micro et macro. Cette analyse se fait au moyen d'analyseurs utilisés au cours du dispositif qui est toujours collectif. L'analyseur peut être une situation, un objet, une personne qui met au jour les contradictions de l'institution et oblige chaque acteur à clarifier ses rapports à elle, provoquant alors l'analyse collective. J'appréhende les contradictions institutionnelles à partir des perceptions non des professionnels mais des usagers, ici des élèves et des stagiaires d'une formation théâtrale qui participent à des séances de réflexion collective. Je propose un thème à partir des séances précédentes et de l'observation participante que je mène conjointement. Les participants développent ce thème. Garant de la recherche, le chercheur n'intervient que pour relancer la discussion, relever les contradictions, faire des synthèses parlées, selon l'expression de Monceau, qui permettent de vérifier la solidité des discours, de renouveler le débat. A la fin de la recherche, j'en restitue les résultats auprès des acteurs de terrain, provoquant ainsi un nouveau débat. Ma première recherche s'est faite dans le milieu scolaire. J'ai travaillé avec 29 élèves de 3 crises 1 de la région parisienne. Durant 4 mois, de janvier à avril 2013, j'ai passé une demi-journée par semaine dans chaque classe. Les séances de réflexion collective d'une quarantaine de minutes ont permis aux élèves d'expliciter leur rapport à l'institution et de produire des connaissances dévoilant les contradictions de l'institution scolaire, notamment du point de vue inclusif. Ces discours m'ont conduite à analyser le processus inclusif scolaire et à montrer comment la normativité scolaire constitue un obstacle à l'inclusion. J'ai alors décidé de poursuivre cette recherche en étudiant l'inclusion au sein d'un lieu inclusif. Il se trouve que je fais pas mal de théâtres et notamment des stages au sein d'une association d'éducation populaire, l'ARIA, l'Association des rencontres internationales artistiques, en Corse, qui est un lieu inclusif au sens où elle propose des formations théâtrales ouvertes à tous, sans condition. Il me semblait aussi que les activités de loisirs constituaient des opportunités plus favorables à la mise en place de l'inclusion, d'une part parce qu'elles sont moins soumises à la compétition, à la rentabilité, d'autre part parce qu'elles procèdent d'un choix des usagers. En août 2017 et en octobre 2018, nous avons donc coordonné deux stages de théâtre réunissant des personnes en situation de handicap et des personnes dites valides. L'inclusion constituait le cœur de la formation théâtrale auquel était adossé le processus de recherche et les participants étaient volontaires pour réfléchir collectivement à la situation inclusive mise en place puisqu'ils s'étaient inscrits aussi sur cette base. Ils acceptaient également que j'observe les temps de travail théâtral et que je mène avec chacun un entretien individuel. Le stage se déroulant en internat, j'ai participé à la vie collective durant les deux séjours. Ces deux recherches me conduisent à proposer les analyses suivantes sur les contradictions entre l'idéologie de l'inclusion et les réalités de terrain. Je les envisage ici au prisme des implications organisationnelles, idéologiques et libidinales tout en précisant que je les distingue ici dans un souci de clarification de mon exposé mais que ces implications sont évidemment enchevêtrées. L'analyseur argent constitue le premier analyseur de l'obstacle à l'inclusion. Il est ici un analyseur des conditions d'accueil ou non des personnes en situation de handicap. Outre les questions liées à l'accessibilité physique, il renvoie aussi aux difficultés que peuvent éprouver les professionnels. Par exemple, le manque de moyens financiers n'autorise pas toujours le recrutement d'accompagnement des élèves en situation de handicap jusqu'alors assez précarisé mais ça va changer à partir de septembre ou la mise en place de formations sur l'inclusion. De même, par manque de subvention pour les stages théâtres, nous avons dû renoncer à accueillir des stagiaires nécessitant une assistance permanente. Si la dimension financière ne justifie pas toujours le manque d'action, elle constitue un frein puissant à la mise en place de l'inclusion. La mise en place de la scolarisation d'un enfant en situation de handicap se fait par un outil spécifique, le projet personnalisé de scolarisation. Celui-ci, rédigé par une équipe pluridisciplinaire en charge de l'enfant, organise et définit les modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celles-ci ainsi que les actions pédagogiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins de l'élève décidé par la CDAPH, la communication des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le PPS constitue donc une feuille de route qui doit assurer la cohérence de la scolarisation de l'enfant en situation de handicap par la coordination des actions menées par les différents professionnels le prenant en charge. Or, le rapport de plaisance et Bersold et Zander note la difficulté de sa mise en œuvre effective. Le gouvernement en propose trois modèles selon le niveau scolaire, maternel, élémentaire, secondaire. Si la dimension socialisatrice n'est pas absente de ces documents, on peut noter que les préconisations sont les mêmes en maternelle et en élémentaire, signifiant peut-être qu'un enfant de trois ans, un enfant de onze ans a les mêmes besoins en termes d'apprentissage de la socialisation. Cette dimension est abordée dans une opposition entre l'enfant et les autres. Il s'agit de maîtriser le comportement de l'enfant, d'expliquer cette différence aux autres. Le faire groupe n'est pas mentionné. J'ajoute que ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans les items que j'ai mis en gras, c'est que finalement, on a plutôt l'impression que ces aménagements s'adressent à des enfants dans le trouble du spectre autistique. Parce qu'anticiper la gestion de comportements difficiles chroniques ou nommer les émotions ou aider l'élève à exprimer et nommer ses émotions ne concerne pas vraiment tous les enfants en situation de handicap. Enfin, le PPS prône une individualisation qui peut avoir des effets contraires à ceux escomptés. Manseau souligne que la tendance à l'individualisation des projets et des prises en charge renforce encore la focalisation sur un face-à-face enfant-adulte-enfant qui devient pourtant plus difficile. Les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, nouvellement créés, doivent favoriser la coordination des ressources pour mieux accompagner les élèves en situation de handicap, notamment par plus de réactivité et de flexibilité dans l'organisation de l'accompagnement humain dans les établissements scolaires. Le texte de la rentrée 2019 précise que l'école inclusive pose les bases d'une coopération plus étroite et plus efficace entre l'éducation nationale et les établissements et services médicaux éducatifs. Il est d'ailleurs à noter ici que l'augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap scolarisé ne traduit pas une augmentation de l'accueil à l'école des enfants des établissements spécialisés dont le nombre reste stable. L'objectif de cette coopération plus étroite et plus efficace se heurte à l'évolution managériale de ces établissements. En effet, la nouvelle gestion publique oblige ceci à fonctionner continuellement avec un taux d'occupation plein. Cela signifie que lorsqu'un enfant est scolarisé à temps paritial, sa place dans l'établissement est prise par un autre le temps de sa scolarisation, empêchant une adaptation de son emploi du temps scolaire selon son évolution. Le temps et l'espace constituent d'autres analyseurs de cette implication organisationnelle. La temporalité différée entre injonctions politiques et mise en œuvre sur le terrain constitue une entrave à l'appropriation du concept d'inclusion par les professionnels de l'éducation et partant à la mise en place d'une véritable éducation inclusive. Les discours des élèves de classe 1 montrent un manque de réflexion sur les modalités d'accueil dans les classes ordinaires. Les élèves y sont reçus sous des temps définis et restreints qui ne leur permettent pas de créer des liens avec leur père. La scolarité s'organise par tranche d'âge auxquelles correspondent des compétences à acquérir définies au niveau ministériel. La majorité des élèves de classe 1 ne peuvent pas répondre à ces injonctions. Des enseignants choisissent alors de scolariser certains élèves dans plusieurs classes ordinaires. L'inclusion reste alors inopérante par la circulation incessante de ces élèves et l'impossibilité pour les enseignants des classes ordinaires de mettre en place des situations permettant aux élèves de vivre ensemble. Le morcellement des espaces scolaires et les temps de scolarisation parcellaires en classe ordinaire des élèves de classe 1 entravent les expériences socialisatrices. Lors des stages théâtraux, l'emploi du temps a été pensé de façon à ce que tous les stagiaires participent à toutes les activités. Le temps consacré aux personnes en difficulté par l'artiste intervenant, Léo, permettait aux autres stagiaires d'éprouver aussi leurs difficultés, de les exprimer et de les surmonter. Ce temps était pris parce que Léo ne transigeait pas sur les exigences théâtrales. Il a facilité l'inclusion des personnes en situation de handicap qui ont montré et se sont elles-mêmes aperçues qu'elles savaient faire et n'étaient pas les plus en difficulté dans le travail au plateau. La formation théâtrale reposait sur un travail choral mettant continuellement en scène tous les acteurs. L'hétérogénéité du groupe était investie pédagogiquement, chacun rencontrant des difficultés mais aussi des réussites qui profitaient à tous. Chacun a pu ainsi trouver et prendre sa place dans le groupe. Ici, c'est bien par un processus de socialisation par le travail choral de personnes ne se connaissant pas en début de stage que le groupe a pu se constituer et que chacun a pu progresser au sein du collectif. Nommé, c'est créé, nous dit Douglas. Or, les directives ministérielles ont mis longtemps à nommer leur politique. Le mot inclusion n'apparaît pas dans le texte de loi de 2005 censé la mettre en place. Il apparaît pour la première fois dans la circulaire de 2009 transformant les classes d'intégration scolaire en classes pour l'inclusion scolaire, mais uniquement dans le développement de l'acronyme. Dans les textes législatifs concernant l'inclusion scolaire, les contours de l'inclusion restent longtemps suffisamment imprécis pour autoriser toutes les interprétations et des mises en œuvre localisées. C'est seulement dans la circulaire de 2017 portant sur les missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, soit 12 ans après la promulgation de la loi de 2005 qu'on trouve une première définition à mon sens incomplète de l'inclusion. Quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. Je dis incomplète parce que je la trouve très évasive. Environnement adapté à la scolarité, on peut y mettre à peu près tout et n'importe quoi. Cette longue absence de dénomination légitime une diversité de compréhension qui produit des effets sur les pratiques. Les acteurs de l'école s'emparent du mot inclusion comme un synonyme d'intégration alors qu'il en est l'exact contraire. Ainsi, élèves, enseignantes, AVS parlaient de classe d'inclusion, de temps d'inclusion, alors même que ces expressions vivent l'inclusion de son sens, on est inclus ou on ne l'est pas. Initialement référée à la question du handicap, l'éducation inclusive est aujourd'hui admise dans une conception beaucoup plus ouverte. Mais cette ambition idéologique peut produire des contresens. Actuellement, dans certains lieux éducatifs de la petite enfance, on nomme inclusion l'accueil d'enfants d'origine maghrébine alors qu'ils appartiennent à la troisième génération de la minorité immigrée et sont de fait français, insérés dans la société française. L'éducation inclusive devient ici le vecteur de la stigmatisation d'une minorité ciblée. La nécessité affirmée de les inclure les désigne de facto comme n'appartenant pas à la société française et permet aussi d'évacuer les responsabilités politiques et institutionnelles de la mise à l'écart d'une partie de la population française. Nommée n'est jamais neutre, rappelle Plaisance. Cette question des dénominations renvoie irrémédiablement à celle de la catégorisation. On se heurte ici à une contradiction fondamentale à mon sens de l'inclusion qui contient en elle-même les germes de l'exclusion. Selon Weber, inclusion et exclusion sont inéluctablement liées car inclure des éléments dans un ensemble suppose en exclure d'autres. On voit ici comment l'inclusion porte elle-même ses propres contradictions. Le terme devient alors ambigu. On désigne par une tautologie inclusion sociale l'insertion spécifique dans la société de personnes dans la précarité. Cette précision qui permet de cibler une population exclut les autres catégories de personnes concernées par l'inclusion contredisant le terme même. Poisa dénonce le discours de la non-catégorisation qui mène à un discours exclusivement moral au nom de la célébration du vivre-ensemble qui, selon lui, nie des éléments de connaissance. Penser c'est catégoriser dit-il. Je me souviens lorsque j'étais enseignante en crise d'un père au cours d'une équipe de suivi de scolarisation qui s'est mise à pleurer en disant qu'il voulait juste pouvoir mettre un nom sur ce qu'avait son fils. Camus affirmait que mal nommé les choses c'est ajouter aux malheurs du monde. Le problème ne vient pas de la catégorisation mais de la façon dont on l'utilise. La nécessité de catégoriser peut produire des effets excluants. Toute catégorie est construite rappelle Douglas. Ainsi, en France, l'autisme a longtemps été classé dans le champ de la maladie mentale avant d'être classé dans celui du handicap sous la pression d'associations et de mouvements cognitivo-comportementalistes. De même, la transformation des CLIS en ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, a subdivisé les CLIS, les CLIS 1 en plusieurs ULIS, trouble des fonctions cognitives, trouble spécifique du langage et des apprentissages, trouble du spectre autistique. Et on voit comme cet effort de précision catégorielle peut ensuite conduire à exclure des enfants qui ne relèvent explicitement d'aucune de ces catégories ou du moins de façon plus ou moins trouble. Douglas montre que ces classifications construites déterminent des façons de penser qui les naturalisent, autorisant alors un ordre moral qui exclut au nom de cette naturalisation. L'institution scolaire catégorise les élèves en séparant même partiellement ceux qu'elle identifie en situation de handicap des autres. Les élèves de Clis 1 dénoncent tous le regard porté sur eux par les autres enfants en dépit de ce que l'on peut observer. Leur présence dans la classe spécialisée les réduit au handicap. Douglas montre que nous ne pouvons penser la société en dehors des classifications établies par les institutions. Les étiquettes collent, dit-elle, définissant l'identité des individus aux yeux de la société. Le stage d'août 2017 accueillait quatre personnes dans le champ de la déficience intellectuelle ou des troubles psychiques. Mais seule une femme était reconnue par la MDPH et portait un stigmate physique. Il a fallu attendre plusieurs séances de réflexion collective et plusieurs jours de travail théâtral pour que les discussions et l'attention cessent de tourner exclusivement autour d'elles. Ces implications idéologiques définissent les relations de pouvoir. L'injonction ministérielle, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité, ne dit rien des modalités de mise en place de l'école inclusive. Dans les trois écoles concernées, la scolarisation en classe ordinaire relevait de tractations informelles entre l'enseignant de CLIS et les enseignants des classes ordinaires. L'accueil des enfants en situation de handicap dans les classes ordinaires peut alors être considéré comme un simple service rendu et non pas comme une obligation fut-elle morale. Par exemple, dans une des CLIS, il y avait une élève qui partageait son temps entre la CLIS où elle était une demi-journée par semaine, un CE2 et un CM2. Et depuis le début de la recherche, Charlène dénonçait sa présence en CLIS. Et devant la forte manifestation de cette volonté et après en avoir discuté avec l'enseignante, celle-ci a concerté les deux enseignants des classes ordinaires accueillant Charlène et il a été décidé de la mettre définitivement en CM2 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Charlène allait avoir 12 ans et en fait, son orientation en CLIS était une orientation provisoire en attendant son passage en CEGPA au collège. Mais quand je reviens en juin pour finir la recherche, j'étais très surprise de voir à nouveau Charlène dans la CLIS et l'enseignante m'a expliqué qu'elle avait piqué une très très grosse colère dans la classe de CM2 et l'enseignant l'avait chassée de la classe et l'avait remise dans la CLIS sans autre forme de procès et sans que personne ne puisse dire quelque chose puisque cette orientation n'avait pas été décidée par l'équipe de suivi de scolarisation ni entérinée par l'AMDPH. Les personnes classées déficientes intellectuelles sont majoritairement reconnues comme incapables d'autonomie, de choix. Quand nous préparions le stage de théâtre, nous avons contacté des établissements et services d'aide par le travail des ESAD théâtre pour diffuser l'information auprès des comédiens en situation de handicap qui travaillent. Or, aucun de nous n'a pu les rencontrer. Les directeurs artistiques ont tous refusé de diffuser l'information auprès des comédiens sous divers prétextes le coût du stage, la date du stage, la durée du stage. Ce refus est un analyseur de rapports de domination. D'une part, il contredit le fondement de la loi 2005 qui stipule explicitement que la personne en situation de handicap devient l'acteur principal de son parcours de vie. D'autre part, il manifeste le maintien des travailleurs en ESAD dans une dépendance institutionnelle. Le 21 janvier 2020 a été proposé un amendement de la loi sur la bioéthique proposant aux familles recourant à la fécondation in vitro un diagnostic préimplantatoire afin de dépister les anomalies chronomosomiques. Ce diagnostic est déjà autorisé pour les familles porteuses de sept maladies rares. Je précise que cette proposition a été rejetée, mais on voit tout de suite la contradiction fondamentale avec la logique inclusive impulsée par les mêmes politiques publiques. Cette proposition politique produit des effets sociaux. Elle montre un rejet collectif de la trisomie et partant de la différence. Elle induit que les parents poursuivant la grossesse sont exclusivement responsables voire coupables du handicap de leur enfant. son adoption aurait conduit à une diminution du nombre d'enfants trisomiques ayant à long terme des effets inévitables sur les prises en charge de ces enfants. Le 14 août 2017, l'agence américaine CBS News affirmait que l'Islande pourrait bientôt devenir le premier pays sans trisomique la quasi-totalité des fœtus porteurs de trisomie 21 étant éliminée. Le généticien islandais Carrie Stephenson s'est vanté du fait que le pays a pratiquement éradiqué le syndrome de donne de notre société. Éradiqué. Aujourd'hui, 77% des fœtus à risque sont éliminés en France, 90% en Suisse, 98% au Danemark. On voit ici que la question du handicap ne se résume pas à l'opposition entre le semblable et le différent mais relève aussi des représentations sociales définissant l'affiliation à une communauté. Les représentations sociales visent à agir sur le monde et sur autrui en organisant les conduites sociales dit Jodelet. Le handicap est d'abord vu comme une défaillance comme le fruit d'un péché ou d'une faute particulièrement en ce qui concerne la déficience intellectuelle ou les troubles psychiques. En France, les représentations sociales s'inscrivent dans la logique d'assistance qui a longtemps présidé aux politiques publiques. Lors du premier stage de théâtre, Célia était accompagnée de sa mère Céline et d'une amie Aude qui ont constamment tenté de prévenir ces difficultés la surprotégeant. Cette surprotection renvoie aussi à l'expérience maternelle de Céline qui a dû affronter durant toute l'enfance de sa fille le regard négatif d'autrui porté sur elle et l'en protéger. Elle renvoie aussi à sa propre peur de ses regards. La surprotection issue de l'expérience sociale maternelle constitue ici une anticipation des regards d'autrui d'abord envisagée négativement. Mais la situation inclusive a autorisé Célia à affirmer ses capacités et les autres stagiaires à les reconnaître. Lors du bilan de stage Céline a verbalisé son évolution par une phrase je suis venue avec ma fille je repars avec une jeune femme. La situation inclusive proposée par ce stage spécifique a permis des ruptures épistémologiques modifiant les représentations sociales ici la faiblesse des personnes classées déficientes intellectuelles ou la peur de ces personnes qui sont des analyseurs des effets du processus inclusif au cours de ce stage et je vais d'ailleurs illustrer ce propos par un extrait de la troisième séance de réflexion collective du stage d'août 2017 dont le thème portait sur l'inclusion dans le travail théâtral. Moi je vais dire mon truc quand on est voilà on est tous sur le plateau etc c'est sûr on est tous enfin ego c'est pas la question mais on est tous en interaction qui est différente des interactions sociales qui engagent d'autres choses et donc là forcément oui parfois on est beaucoup plus en difficulté que Claire mais ce que je voulais dire c'est que alors je sais pas si c'est vraiment une impression ou si c'est comme je sais que tu as un handicap reconnu je me dis ça mais par exemple quand je vais essayer d'aller vers d'autres etc tu vois sur le plateau là par exemple quand on devait faire l'impro sur Coltès je vais aller par exemple tu vois voir Nathalène et tout bon voilà et quand je vais te voir en fait tu me donnes autre chose que les gens par contre même si je te considère comme tout le monde parce que voilà on est tous pareil super ok tu me le contact en fait est pas le même avec Claire elle me renvoie autre chose alors moi je suis pas d'accord et parce que je peux alors super tu vas pouvoir donner ton avis mais est-ce que je peux préciser tu vois par exemple la question des regards on est sur là on est face à face tous ensemble je vais regarder bon après chacun te renvoie à quelque chose ah ouais après c'est vrai que chacun te renvoie à quelque chose de différent c'est vrai c'est vrai non mais ce que j'allais dire Nathalène tu vois tu as la regarde genre qui me tu vois je kiffe non mais tu vois après voilà j'ai regardé d'autres gens qui me renvoient moins de choses et ouais peut-être que Claire en fait partie du coup il y a moins une j'arrive moins à entrer en compte mais alors pas qu'avec toi en fait tu es dans le coeur du stage les croisements des regards c'est bien t'en es bien là c'est pas arrêté d'ailleurs le stage voilà alors Olia c'est c'est une jeune femme qui j'avais bien remarqué durant le stage qu'elle tenait un discours très convenu comme celui qu'elle donne un peu mais de façon plus distanciée à ce moment là et qu'en même temps elle elle évitait d'être en contact avec les deux personnes identifiées en situation de handicap au cours de ce stage et donc le soir même je mène un entretien individuel avec elle et là elle me dit que puisque cette séance avait lieu le matin que l'après-midi elle avait pu entrer véritablement en contact avec Claire en clair que le handicap ne faisait plus obstacle à sa relation avec la jeune femme et puis un peu plus tard elle me raconte que quand elle était petite elle allait tous les mercredis à la piscine en même temps qu'un groupe d'enfants atteints du syndrome de donne et que ce groupe d'enfants lui faisait terriblement peur parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'ils avaient et en fait cette prise de conscience je la trouve très intéressante parce que elle s'est aussi inscrite à un membre particulier du stage au moment où les gens avaient suffisamment confiance les uns dans les autres pour pouvoir dire l'inavouable et d'ailleurs à un moment elle s'adresse directement à Claire mais quand elle dit qu'elle ne peut pas entrer en communication avec elle elle tourne le regard et c'est à moi qu'elle s'adresse et elle replante la troisième personne parce que c'est trop violent pour elle de le dire spécifiquement à la personne donc ces représentations sociales ont un effet sur les personnes elles-mêmes la recherche menée avec les élèves de classe 1 montre comment ceux-ci les ont intégrés le mot handicap n'a été prononcé que dans une seule classe et de façon dépréciative ils les autres élèves de l'école nous traitent de handicapés mais en même temps l'appropriation des représentations sociales sur le handicap leur permet d'affirmer leur propre normalité dans les trois classes les élèves identifient moins leurs différences avec les autres élèves de l'école qu'au sein même de la classe en raison du stigmate physique de certains d'entre eux ils dénoncent alors leur présence en classe 1 parce qu'elle accueille des enfants dont le stigmate physique les place d'emblée dans le champ du handicap les enfants pensent bien à l'intérieur des catégories admises par tous cette posture a alors paradoxalement un effet protecteur les élèves de l'actrice se replient sur eux-mêmes formant une micro-société que j'ai nommée le nous parce qu'il il parlait d'eux toujours en disant nous et quand il parlait des autres élèves de l'école le nous était opposé au e le nous constitue une stratégie identitaire qui évite la confrontation des élèves de CLIS à la catégorisation du handicap les élèves admettent tous la nécessité de cette classe spécialisée pour qu'ils puissent rester dans le système ordinaire la CLIS 1 constitue à la fois un sas et une passerelle vers le milieu ordinaire ce double mouvement contradictoire de stigmatisation de certains élèves de la CLIS et de repli sur elle-même de cette classe les autorise à revendiquer une normalisation et à se construire identitairement comme tous les élèves de l'école on peut alors questionner la volonté affichée d'une inclusion sans condition de toutes les personnes en situation de handicap ce qui n'est pas la moindre contradiction de l'inclusion voilà donc ça ce sont les extraits d'une séance de réflexion collective qui a été très importante parce que c'est vraiment le moment où Eric qui ne pouvait pas qui depuis plusieurs semaines voulait dire quelque chose mais n'y arrivait pas a enfin grâce à l'appui de Tom pour dire pu dire que pour lui c'était vraiment pas une classe normale parce qu'il y a des élèves qui ont une tête bizarre l'expérience inclusive vécue au cours du stage de théâtre a également incité Célia à affirmer sa normalité au contraire du repli des élèves de Clis 1 sur la micro société qu'il forme c'est l'insertion sans condition de Célia dans un groupe ordinaire qui lui permet à la fin du séjour d'affirmer cette normalité par la reconnaissance d'une autre stagiaire de sa proximité avec elle surtout les stagiaires ont pu vivre une situation inclusive non par le vivre ensemble mais par le faire ensemble c'est ce faire ensemble relayé par les temps d'échange collectif qui leur a permis de considérer ce qui les unissait et non ce qui les séparait c'est aussi par le faire ensemble que chacun a pu changer un peu sa posture face au handicap c'est aussi par le faire ensemble que ainsi même si ces deux stages se sont déroulés dans des conditions spécifiques dans un lieu et un temps déterminés cette expérience singulière ouvre des possibles vers une société inclusive en conclusion je dirais donc que l'inclusion comporte des contradictions apparaissant dans sa proposition même mais aussi dans les propositions politiques et leur appropriation dans les espaces sociaux la responsabilité des professionnels est effectivement prépondérante mais elle est elle-même dépendante des décideurs publics et donc de l'état surtout une société inclusive ne peut pas se mettre en place dans la seule considération des interactions entre les personnes concernées et les professionnels quels qu'ils soient ni dans la seule perspective d'une progression ou d'une amélioration des personnes en situation de handicap La volonté affirmée mardi au cours de la conférence nationale du handicap par le président de recruter 11 500 accompagnants d'ici 2022 et son objectif de passer de 8 000 enfants en situation de handicap en attente d'un accompagnement à zéro en 2020 ne suffisent pas Là encore rien n'est dit des modalités concrètes de la mise en place de ces objectifs la mise en oeuvre d'une société inclusive intéresse tous ses membres Il s'agit donc de les penser en les incluant tous L'accompagnement des personnes en situation de handicap constitue peut-être une condition essentielle mais surtout incomplète de leur insertion sans condition dans la société Le vivre ensemble ne suffit pas à faire advenir l'inclusion Elle nécessite avant tout la mise en place du faire ensemble Et pour finir je voudrais laisser la parole aux stagiaires Mais si le hérisson est né c'est pour moi Qu'est-ce qu'il parle ? Je ne vous vois pas Qui a parlé ? Où sont les femmes qui attendent ici et qui étaient en train de remplir leurs papiers ? Ma mère est morte J'ai 6 ans Je sais lire et écrire Ma mère m'a raconté beaucoup de belles histoires tristes Je pourrais vous raconter une belle histoire triste par jour Elle m'a dit que maintenant j'ai le droit de passer de l'autre côté de la frontière Car les belles histoires tristes sont universelles C'est la même chose quand que le mot parce que tu as des morceaux de phrases qui sont un peu compliqués avec des mots et que le fragment soit long court Finalement c'est juste Et du coup ça renvoie quand même si on sort du cadre du stage à l'idée que ça n'existe pas dans la société Ce que je veux dire par là c'est que nous dans le cadre de ma fonction moi aussi comme Claudie de prof et ce métier que je fais depuis de très nombreuses années sans arrêt j'ai eu des images de situations où effectivement ça on bascule pas dans le handicap mais on parle des rythmes différents des élèves qu'ils soient en 6ème ou qu'ils soient en 2ème année de BTS et où on se rend compte que on a des personnes en face et que effectivement ils sont c'est peut-être eux qui sont qui ont juste qui ont raison à ce moment là sauf que nous on est dans on est dans les résultats on est dans il faut avancer on est dans le programme et que du coup ça bouscule et du coup on les bouscule et c'est dur quoi et c'est quand même incroyable que ce soit ici que je réalise ça dans le cadre de mon travail quoi dans la solitude des champs de coton Bernard Marie Coltès c'est pourquoi je m'approche de vous malgré l'art qui s'en est ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre je m'approche moi de vous les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire le travail comme vous l'avez mené le fait de ce collectif de ce groupe ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a j'ai rechargé les batteries par rapport à ça donc ça c'est une chose ensuite par rapport à l'inclusion j'ai vraiment le stage a confirmé ce que je ressens depuis assez longtemps par rapport à ce que je vis avec Samy, mon fils c'est que c'est le chemin il est là il faut faire ensemble il faut vivre ensemble il faut être ensemble et ce qu'on a vécu là je me dis il faudrait que il faut que notre monde prenne de la valeur c'est la graine de ça je vous remercie merci 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 merci